Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je reviens aujourd'hui dans une petite vidéo DIY Je voulais vous proposer en cette veille de rentrée Enfin c'est dans seulement une ou deux semaines selon mon habite Je voulais vous proposer quelques idées pour décorer des cahiers, des carnets tout simples Donc je suis passée chez Action Et puis donc j'ai pris quelques carnets, quelques cahiers Vraiment du plus simple cahier comme celui-ci Des comme ceci à spirale Des comme ceci avec des petits anneaux en plastique Puis aussi des comme ceci avec un élastique Et puis des intercalaires à l'intérieur Voilà Donc si l'idée vous tente de décorer quelques petits cahiers, carnets en ma compagnie Et bien restez c'est tout de suite Voilà donc pour ce premier DIY j'ai choisi donc un carnet à spirale qui vient de chez Action Qui se ferme avec un élastique Et puis à l'intérieur on a donc 5 intercalaires plastifiés Voilà donc qu'on peut déplacer à sa guise Donc voilà on va remplacer ces intercalaires plastifiés Et puis modifier un petit peu l'aspect général de ce carnet Voilà donc j'ai choisi du papier scrap pour les nouveaux intercalaires Je vais utiliser ce tissu autocollant de chez Action Pour les couvertures Pour couvrir les couvertures Et puis il me faudra aussi donc une perforatrice, un trou Voilà et puis une paire de ciseaux Et puis aussi donc du fil élastique comme ceci que j'ai trouvé sur AliExpress Voilà puis 2-3 autres petites choses que vous verrez tout au long de la vidéo Voilà Alors je vais commencer par enlever donc l'élastique original Parce qu'on va le remplacer tout à l'heure Et puis je vais donc commencer par coller mon tissu autocollant Donc sur les couvertures Voilà Donc ce tissu il est assez fin Donc il faut faire attention Pas de tirer trop trop fort Sinon on a tendance à le déformer Voilà donc je commence tout doucement Donc je tire tout gentiment le papier de protection Pour pouvoir le coller correctement Le plus droit possible Et puis surtout éviter de faire des plis Parce qu'en effet si on doit tirer sur ce tissu Et bien on va très vite le déformer Donc ce serait dommage Voilà Donc je lisse bien Et puis je vais maintenant donc couper l'excédent Enfin ce qui dépasse de la couverture Simplement avec des ciseaux Voilà Je vais enlever les œillets originaux Pour pouvoir les mettre Donc pour pouvoir coller ma seconde pièce de tissu Et puis je rajouterai Je remettrai des œillets par la suite Voilà donc même principe On tire tout doucement sur le papier de protection Et puis on lisse bien Voilà je me sers d'un plis-douard Je peux aussi vous servir d'une ancienne carte D'une carte de crédit Ou d'une carte de fidélité Pour faire ça Ça marche très bien aussi Voilà Donc là on lisse bien Et puis donc je vais me servir de macropodile Pour remettre les œillets Donc pour celles qui ne connaissent pas Donc c'est un outil très utile Pour poser des œillets Donc ça c'est la première génération J'ai pu acquérir donc la seconde génération Maintenant de cette crepe d'ail Donc si jamais pour info Je pense que je vais revendre Ma première crepe d'ail Si jamais quelqu'un est intéressé Vous pouvez me laisser un petit commentaire Voilà Alors donc je pose les nouveaux œillets Par-dessus donc le tissu Et puis pour éviter de voir trop La démarcation entre L'ancienne couverture en plastique Et puis la pièce de tissu Là je vais coller juste une petite bande De dentelle donc de chez Action Voilà donc à l'avant comme à l'arrière Je vais juste coller donc cette petite bande Ça évitera aussi Si j'ai collé mon tissu un petit peu Un petit peu de travers Et bien comme ça Ça ne se verra plus Voilà Donc je coupe juste un petit morceau Équivalent à la longueur de ma couverture Donc ces petits rouleaux de dentelle Ils sont déjà autocollants Donc vous n'avez plus qu'à découper Et puis aller coller Où vous voulez Voilà Donc maintenant on va Ajouter le nouveau Le nouvel élastique Voilà Donc ça c'est de l'élastique Que j'ai trouvé Chez AliExpress Voilà Donc je le passe Dans les trous Avec les petits œillets Voilà Et puis pour le fixer Alors vous pouvez simplement Faire un nœud Ça va très bien Moi je vais me servir D'une petite pièce De serrage Donc Pour fixer Donc Ces deux parties De mon élastique Voilà Donc Bon je n'avais pas en doré Donc C'est une petite pièce Argentée Mais ça se verra Votre coup Donc c'est pas très grave Voilà Je vérifie Que c'est bien accroché Voilà Et bien Mon nouvel élastique Est en place Voilà Je vais juste Découper Les petites parties En trop Voilà Ça ne passe pas trop Et puis on va s'attaquer Maintenant Donc Aux nouveaux intercalaires Donc je vais enlever Les anciens Ils me serviront Donc De De guide En fait Pour Pour découper Les nouveaux Voilà Donc je les pose Simplement Sur le Sur le papier Le papier scrap Que j'ai choisi Pour chaque intercalaire Et puis voilà Donc je m'en sers Comme d'un guide Je trace Donc Le contour Avec Un crayon Tout simplement Et puis Ensuite Je vais venir Donc Les découper Avec des ciseaux Sous-titres Voilà Donc J'ai refait Mes cinq intercalaires Maintenant Je vais donc Les perforer Et Je me sers Pour ça Donc De nouveau Des intercalaires D'origine Et puis Je trace Donc Avec un crayon Des petites marques Donc Pour chaque perforation Voilà Donc Pour pouvoir Ensuite Perforer Au venant de bois Et puis Donc Ensuite Il ne me reste plus Qu'à donc Prendre ma perforatrice A un trou Et puis Faire des petites perforations Donc Partout Où j'ai mis Une marque Au crayon gris Voilà Comme ça Je suis sûre De ne pas me tromper Ensuite Eh bien Il suffira Simplement De prendre Les ciseaux Et puis De faire Deux petites ampes Coches En face De chaque perforation Voilà Comme ceci Ce qui nous permettra Donc De pouvoir Les placer Et puis Les déplacer A notre guise Voilà Donc Je répète L'opération Bien sûr Pour tous Mes intercalaires Et puis Comme ça Eh bien Je vais pouvoir Les insérer Dans mon Dans mon petit carnet Voilà Très facilement Il n'y a plus qu'à Appuyer Pour les faire rentrer Dans les anneaux Voilà C'est quand même plus joli Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis donc Dernière petite chose Je vais fabriquer Un petit Une petite boucle Pour insérer Un stylo Ou un crayon Donc je me sers En fait De l'ancien élastique De l'élastique d'origine Qui referme Ce carnet Voilà Je vais simplement Utiliser un petit peu De fil et une aiguille Pour coudre Une petite boucle Ensuite Je vais prendre Du papier scrap Donc les mêmes Que j'ai utilisé Pour un des intercalaires Je découpe simplement Une bande de papier Sur laquelle Je vais venir Donc coller Ma petite boucle Je vais utiliser Pour ça Donc De la colle chaude Comme ça Je suis sûre Que ma petite boucle Va bien tenir A ma bande de papier Et puis ensuite Voilà Je vais simplement Coller Donc ma boucle A la colle chaude Par contre La bande de papier Je vais utiliser Du Voilà Du double face Du double face Un petit peu épais Que j'achète aussi Chez Action D'ailleurs Voilà Ça suffira Largement Pour tenir Donc une petite bande De papier Que je colle Donc tout au bord De ma couverture Et voilà J'ai ma petite boucle Pour insérer Un stylo Voilà Donc j'ai terminé La déco De mon premier carnet Voilà ce que ça donne Et puis on va passer Et puis on va passer maintenant Donc au deuxième DIY Alors pour ce deuxième carnet J'ai donc utilisé de nouveau Un carnet à spirale Mais un carnet tout simple Cette fois Donc il n'y a pas d'intercalé Il n'y a pas d'élastique Qui le ferme Ni rien Voilà Et puis donc Je vais utiliser Quelques masking tape Des ciseaux Du double face Et puis du papier noir Pour couvrir en fait Mes couvertures originales Parce que moi Ces couvertures en plastique Comme ça Je les trouve vraiment pas super Donc voilà Je prends simplement Du papier Donc du cardstock noir Et puis je vais venir mettre Du double face Sur tous les côtés Voilà Et puis un petit peu au milieu Pour que ça tienne bien Et puis donc Je vais couvrir Mes couvertures originales Avec ce papier A l'avant Comme à l'arrière Voilà Donc je presse bien Pour que ça tienne bien Et puis je fais la même chose Donc à l'arrière De nouveau Un petit peu De double face Et on colle Une fois que c'est fait Donc je vais venir faire Des petits repères Au crayon gris Simplement pour m'aider A essayer De coller Mon Mon washi tape À peu près droit Enfin droit À peu près D'une manière Assez géométrique Géométrique On va dire Voilà Donc j'ai utilisé Donc j'ai choisi Trois différents Washi tape Dans les tons Un petit peu Verts Et dorés Voilà Avec des petits cœurs Et puis des petits renards Et puis Donc je viens les coller Comme ça D'une façon Un petit peu Géométrique Enfin le plus Symmétrique Possible J'essaye En tout cas Voilà Je fais ça donc Sur toute la longueur De ma couverture Là j'enlève juste L'excédent Avec un coteur Et puis je rajoute Un petit peu De washi Tout fin Tout fin Ici Là où j'ai laissé De l'espace Je corrige Avec mon coteur Un petit peu De washi Encore Sur le côté Et voilà Mon deuxième carnet Est terminé Voilà Donc pour ce troisième Dernier DIY J'utilise donc Un cahier Vraiment tout simple Ligné Je vais utiliser aussi Des ciseaux De la colle Un crayon Un petit peu De washi Des feuilles de transfert Comme ceci Que je trouve Chez Action Du papier doré Et puis Du papier Donc scrap Celui que Que vous souhaitez J'ai donc choisi Un papier scrap Pour couvrir Donc ma couverture Originale C'est donc Un très joli papier Qui ressemble Un petit peu A de l'aquarelle J'aurais pu le faire Moi-même Si vous sentez Vous pouvez Faire simplement De l'aquarelle Sur du papier Bon moi Je ne suis pas très douée Avec la peinture Et l'aquarelle Je ne suis pas très à l'aise Donc voilà J'ai préféré Utiliser Du papier scrap Que j'avais Et puis pour l'arrière En utilisant Le même papier Mais cette fois Des chutes En fait J'ai découpé Simplement Des bandes De ce papier Donc de ces chutes De papier Que j'ai collées Sur une feuille Simplement Une feuille Pour imprimante Et puis comme ça Donc ça permet D'utiliser Vos chutes de papier Et puis comme je n'avais pas De la même feuille En fait De scrap Pour refaire Une deuxième Une deuxième Couverture Et bien comme ça Voilà J'ai quand même Quelque chose Qui est assez uniforme Voilà Alors sur la tronche Je mets juste Un petit peu de washi Pour couvrir En fait La couverture originale La couleur De la couverture originale Voilà Je mets De washi Si ça ne tient pas Vous pouvez toujours Ajouter un petit peu De double face Je vais maintenant Prendre mon papier doré Sur lequel Je vais découper Une tête de licorne Voilà Donc j'ai imprimé Tout simplement Une tête de licorne Sur du papier D'imprimante Et puis Je vais m'en servir Donc comme guide Je vais tracer Les contours Avec un crayon gris Sur l'arrière De mon papier doré Et puis ainsi Je vais pouvoir Découper Ma tête de licorne Avec des ciseaux Je sais que les licornes Sont très tendance En ce moment Et puis donc Si j'ai choisi Aussi une licorne C'est parce que J'avais envie De vous faire Une petite surprise Donc restez bien Jusqu'à la fin De la vidéo Et puis Je vous réserve Une petite surprise Façon licorne Voilà Alors j'ai découpé Maintenant Donc c'est Ma tête de licorne Je vais mettre Du double face A l'arrière Et puis Je vais venir La coller Sur ma couverture Avant De mon cahier Voilà Et puis Donc pour terminer Je vais prendre Mes petites feuilles De transfert Donc que j'ai trouvé Chez Action Aussi Je vais découper Le mot Dream Qui va bien Je trouve Avec l'hélicorne Et puis Je vais venir Donc Coller ce mot En m'aidant Donc D'un petit Bâton de bois Voilà En grattant Donc chaque lettre Avec un petit Bâton de bois Donc en grattant Bien Chaque lettre Et Voilà Mon petit Dernier Carnet Est terminé Voilà Bah écoutez J'espère que Mes petites Idées De déco De carnet Vous auront plu Si c'est le cas Bien dites le moi Peut-être dans les Dans les commentaires Et puis Bah dites moi Peut-être celui Qui est votre Favori Voilà Sachez en tout cas Que je vais tirer au sort L'un de vos commentaires Et puis L'une de vous Pourra gagner Donc Ce petit Ce petit Cahier Décoré Avec Avec une licorne Voilà J'espère que ça vous fera plaisir Donc Bah laissez moi Un petit pouce en l'air Si ça vous a plu Et puis Un petit commentaire De nouveau Dites moi Lequel des trois Vous plaît le plus Moi je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Encore merci Pour vos nombreux abonnements Bienvenue à tous Sur ma chaîne J'espère qu'elle vous plaît N'hésitez pas aussi A me dire dans les commentaires Si vous avez des idées De vidéos Je me ferai un plaisir D'y répondre Voilà Et bien En attendant A très bientôt Je vous embrasse Et puis Passez une très belle semaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501